C'est une figure de la natation. Philippe Lucas, ancien mentor de l'Ormanodou, a débarqué à Dijon avec son groupe de nageurs. Quelques longueurs pour prendre la température, une calme baignade avant la tempête, le début des championnats de France en bassin de 25 mètres. C'est une question de se mettre dans l'eau, d'étendre un peu les jambes puisqu'on a voyagé. Et puis bon, c'est prendre les repères en petits bains parce que nous on nage toute l'année en 50 mètres. Et puis voilà, c'est tout. Le petit bain, c'est important parce qu'on voit les nageurs qui sont techniques sur les départs, surtout sur les virages et reprises de nage, ça va vite. Aux côtés des stars, Manodou, Mufa, Stravius ou encore Camille Lacour, ces championnats intègrent aussi les catégories jeunes pour la deuxième année consécutive. Du coup, ça fait du monde. 639 nageurs seront réunis à Dijon pendant 4 jours, venus de 188 clubs. Certains ont même fait un long voyage, comme Jody, qui a quitté la chaleur de l'île de la Réunion ce lundi. On n'est pas encore habitués aux piscines couvertes, au temps même. Donc voilà, c'est différent. Il y a une petite excitation parce que tu nages avec des stars, mais voilà, c'est complètement différent en fait. Vous les croisez, vous avez le temps de les approcher sur ce genre de compétition ? Je ne sais pas parce que c'est ma première année à ces championnats de France, mais je pense, oui, peut-être. Ça fait partie des objectifs ? Série le matin, finale en fin d'après-midi. Côté nageurs, comme organisateurs, le programme s'annonce riche et minuté. On va démarrer à 8h30 les matins, ce qui veut dire que les nageurs sont là à 6h30. C'est quand même un énorme... c'est difficile pour eux. Et on va finir tous les jours autour de 12h30, voire le samedi. On va finir beaucoup plus tard parce qu'on a les séries de 1500 mètres nage libre. Et l'après-midi, on reprend le jeudi à 16h30 pour les finales et les autres jours à 17h pour les finales. Si le week-end affiche déjà complet, il reste des places disponibles pour les journées de jeudi et vendredi. Avis aux amateurs. Avis aux amateurs.